La famille royale est en deuil Dans un communiqué publié ce vendredi 9 avril, la reine Elisabeth II a annoncé le décès de son mari depuis près de 75 ans, le prince Philippe, duc d'Edimbourg. Si est-il avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien-aimé le prince Philippe, duc d'Edimbourg, peut-on lire dans le communiqué, publié sur Twitter peu après 13h, heure française. Le palais de Buckingham a précisé que son Altesse royale est morte paisiblement ce, vendredi, matin au château de Windsor. Âgé de 99 ans, le prince Philippe souffrait de problèmes de santé inquiétants depuis plusieurs mois. Après avoir été hospitalisé à l'hôpital King Edward de Londres en mars dernier, il avait subi une opération cardiaque à l'hôpital Saint-Bartholome avant de rentrer chez lui, au château de Windsor, le 16 mars dernier. Dans les minutes qui ont suivi l'annonce du décès du duc d'Edimbourg, la toile ceste couverte d'hommages. Le prince William, petit-fils du prince Philippe, et sa femme Kate Middleton, ont notamment salué le prince consort à travers une story Instagram, dans laquelle ils ont publié une photo en noir et blanc du duc d'Edimbourg. Ils ont également modifié la couverture du compte Twitter de Kensington Palace, partageant là aussi un cliché hommage à l'époux d'Elisabeth II. Le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pour l'instant pas réagi par les mots, se contentant de partager le terrible communiqué de Buckingham Palace sur leur propre page Twitter. Un pilier de la famille royale disparaît né prince Philippe de Grèce et de Danemark le 10 juin 1921 à mon repos sur l'île grecque de Corfou, le duc d'Edimbourg a épousé Elisabeth Windsor le 20 novembre 1947, alors qu'elle n'était qu'héritière du trône d'Angleterre. C'est-il le 6 février 1952, jour d'accession au trône d'Elisabeth II suite à la mort de son père George VI, que Philippe est devenu prince consort du Royaume-Uni. Il laisse rester près de 70 ans, tenant 22. 000 engagement officiel et donnant 5493 discours au cours de sa carrière. Il avait pris sa retraite en 2017, après une première hospitalisation pour une infection liée à une pathologie préexistante. Détenteur du record de longévité des conjoints de souverains au Royaume-Uni, il a marqué plus de 7 décennies par sa loyauté, sa détermination et son franc-parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501